bonjour frédéric salut ça va ça va très bien alors pour te présenter rapidement on s'est contacté sur linkedin moi je suis actuellement à marseille et toi tu es à l'île maurice à l'île maurice on ne se connaissait pas du tout avant aujourd'hui non du tout et je t'ai contacté parce que sur ton profil d'ignes a marqué rédacteur web seo et est ce que tu peux nous expliquer d'abord qu'est ce que c'est un rédacteur web qu'est ce que ça veut dire le so et un petit peu quel est ton actif alors rédacteur web c'est un rédacteur déjà un casque qui rédige du contenu mais sur le web donc sur les sites internet ça peut être un blog ou une plateforme web où on va créer du contenu pour le web pour la partie seo pour répondre à la deuxième question le seo c'est le search engine optimization c'est le référencement naturel le référencement naturel c'est un ensemble de techniques on va dire pour qu'ils te permettent d'optimiser ton contenu pour le web donc en plus il est optimisé plus il gagne en popularité du coup ça permet d'être bien positionné sur le web sur google sur le moteur de recherche donc la différence entre un rédacteur web classique et un rédacteur web seo moi je suis rédacteur web et rédacteur web seo donc du coup moi j'étais formé une formation très très poussée en seo la différence c'est c'est plus technique on va dire et c'est plus c'est plus demandé comme rédacteur on va dire c'est ici c'est un métier qui c'est un profil qui est plus recherché que le rédacteur web classique parce que lui le rédacteur web si il va permettre aux clients de se démarquer vraiment sur le moteur de recherche en i sur internet parce que comme vous savez actuellement le business même vraiment très profitable sur le web et du coup le rédacteur web est sûr il va il va être quelqu'un de très important très influent dans en ce terme numérique voilà ça c'est ça c'est par rapport aux deux premières questions que tu m'as posé après je m'as demandé les émissions si je comprends bien quelque chose quelle est ton ton activité alors avant de répondre à cette question je vais un petit peu synthétiser tout ce que tu nous as dit là donc si je comprends bien le rédacteur web c'est celui qui va faire la transition entre l'écriture classique et l'écriture pour l'affichage sur un écran typiquement le rédacteur web le rédacteur web classique le rédacteur web c'est celui qui va faire là qui va transformer le langage classique on pourrait avoir dans un journal papier par exemple pour l'adapter au format web parce que c'est pas la même façon d'écrire c'est pas la même façon d'écrire définitivement il ya il ya vraiment des techniques appliquées parce que lire sur un écran c'est pas pareil que sur un support papier et du coup lui vraiment il doit il doit connaître les codes vraiment pour écrire son électorat vraiment puisse bien comprendre son message à passer en fait et le contenu aussi soit bien attirant parce que sur un écran lire c'est pas toujours évident il doit s'adapter son contenu tout à fait donc la mission du rédacteur web c'est ça c'est de passer du monde de l'écrit papier au monde de l'écrit virtuel de l'écrit sur en partie ouais en partie que tu dirais que tu rajouterais quoi finalement comme description ce que tu dis en partie qu'elle serait l'autre partie qui oublie oui il ya ça il ya quand même ce que tu as dit à la nuance quand même entre un texte sur papier texte sur le web bon sinon moi je dirais que ouais ça si les mots ils deviennent en anglais je rappelle que enfin je rappelle je précise que ta langue maternelle c'est l'anglais on est d'accord non ah je me suis trompé c'est pas l'anglais c'est plutôt le créole ta langue maternelle c'est ah d'accord ta langue maternelle c'est le créole ok mais la langue anglaise c'est la langue on va dire la langue universelle on apprend l'anglais ici beaucoup d'études se font en anglais mais moi j'ai choisi le français plutôt d'accord alors tu es plus à l'aise en français ou en anglais en français définitivement en français j'aime pas l'anglais franchement j'aime pas l'anglais mais il faut il faut quand même pour le business c'est obligatoire après j'ai fait des études en anglais mais aussi en français d'accord ah bah tu vois c'est vraiment donc le créole c'est la première langue et c'est un créole qui est plus francophone ou plus anglophone est-ce qu'il existe un créole francophone je sais pas non mais je veux dire par exemple tu vois tiens le créole des anti françaises il va être plus proche du français que par exemple le jamaican talk il va être plus proche ouais ouais c'est plus 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 proche du créole francophone on va dire comme tu tu l'as dit je connais pas trop moi je connais un petit peu à billy martinique tout ça mais on va dire le plus proche ce serait celui de la réunion quoi ou ouais il est différent il est différent quand même en termes de jargon façon de parler et ok d'accord donc toi ta langue internet c'est le créole qu'on va dire même si c'est un petit peu simplifié on va dire un créole qui est plus francophone on dirait oui oui parce que moi j'utilise le créole vraiment à la maison dont avec voilà avec les amis du sein mais le français c'est toujours le français le français pour le business voilà c'est le français comme langue officielle mais comme langue du coup tu as appris par dessus le créole ouais comment c'est à parler le créole et après tu as appris le français par dessus c'est pas là c'est pas la langue première en fait peut-être les deux en même temps je sais pas c'est pas la langue première on va dire maurice du coup on peut on peut dire ça comme ça c'est pas la langue première maurice mais après toi tu vois si tu veux l'apprendre parce que ça c'est moi j'ai toujours aimé la langue française depuis que je suis tout petit on l'isait pas beaucoup mais finalement après par rapport à mes études tout ça j'ai dû vraiment bouquiner beaucoup il y a beaucoup et voilà et le français essentiellement d'accord donc dans ton métier de rédacteur web et rédacteur web et si au taf et tu fais tout en français en fait tu travailles pas en anglais tout à fait essentiellement mais après j'ai déjà je peux avoir des clients qui me donnent des sources en anglais mais je vais pas écrire en anglais d'accord tu adresses vraiment un public francophone ok donc là on a un petit peu dégrossi qu'est ce que c'était le métier de rédacteur web on a un petit peu fait une parenthèse sur le côté linguistique à maurice sachant que donc du coup les francophones sont les bienvenus à maurice on y reviendra dans un second temps et maintenant on va revenir un petit peu pour savoir si j'ai bien compris ce que c'était la différence entre rédacteur web et rédacteur web seo donc le seo search search engine optimization donc en français c'est l'optimisation des moteurs de recherche en fait clairement donc de google on va dire puisque c'est le numéro un il représente plus de 90% du trafic donc c'est en google qui donne le là donc là c'est plutôt on va dire qu'autant le rédacteur web classique c'était de transformer le papier vers l'écran mais toujours en avoir en ayant la vision du lecteur humain le seo là tu vas plutôt penser en langage machine savoir qu'est ce que l'algorithme il veut en fait qu'est ce qu'il faut lui comment il faut lui présenter l'information pour qu'il puisse te faire passer en tête quand les gens ils vont rechercher ta page oui parce qu'il faut savoir que le rédacteur web seo parce que moi c'était un petit peu confus pour moi avant que je ne suive la formation je peux citer la formation d'ailleurs c'est la formation de lucie rondelet je crois que je suis le seul quand même en boris je sais pas peut-être qu'il y en a d'autres mais après cette formation là elle m'a vraiment importé beaucoup parce que moi je croyais que rédacteur web seo c'était simplement de connaître un petit peu le langage le langage de google en fait c'est pas juste ça en fait le rédacteur web seo lui il peut vraiment prendre en charge un projet complet en réaction web seo pour bien pour bien faire positionner un site internet c'est pas juste un rédacteur qui va rédiger du contenu il va pas uniquement rédiger le contenu mais il va vraiment travailler travailler sur la stratégie vraiment la recherche de mots clés et pas juste avoir un brief et retranscrire un contenu comme ça sur le rédacteur web c'est pour ça que c'est bien de différencier parce que je peux mettre notre rédacteur web là et juste mettre ce petit seo là ça change quelque chose maintenant il faut pas que ce soit uniquement quelque chose on va dire rares couleurs on va dire quelque chose en quelque sorte juste mettre ce seo là comme ça juste pour inscrire des clients non c'est pour ça que j'ai suivi la formation c'est vraiment pour démarquer dans ce domaine et d'ailleurs je t'invite à voir mon site internet sur rédacteur web maurice je suis plutôt bien positionné on mettra le lien dans la description d'accord comme ça les gens ils pourront aller voir donc ouais oui donc donc du coup le rédacteur web les compétences c'est plutôt des compétences linguistiques d'ailleurs je précise que tu as fait aussi des études c'est pour ça que je pensais que c'était ta deuxième langue tu as fait des études sur perfectionnement du français écrit etc donc c'est vraiment les bases solides pour ça que j'expliquais que c'était le passage de la presse écrite à la presse web et après pour le seo c'est plus la compétence technique donc tu dis le langage de google comment est ce que ça marche sans tout dévoiler bien sûr mais quand ça marche le langage de google est ce que c'est un langage de programmation ou est ce que c'est une approche stratégique de du choix des mots d'ailleurs je petite parenthèse avant répondre à cette question en fait il faut distinguer entre le référenceur et le rédacteur web moi je suis pas référence moi je suis rédacteur web et je vais pas m'aventurer dans le référencement mais il faut quand même connaître la base du référencement naturel moi ouais c'est la recherche de mots clés je sais pas si je réponds bien à ta question ou si j'ai bien compris la question en gros le rédacteur web seo il peut étudier ainsi de faire un audit d'un site internet et voir ce qui marche et ce qui marche pas et apporter vraiment les solutions pour vraiment améliorer le positionnement de ce site internet c'est pas juste rédiger du contenu en fait c'est ça qu'il faut qu'il faut vraiment retenir parce que on voit beaucoup au fil beaucoup de titres rédacteurs web rédacteurs web rédacteurs même rédacteurs web seo c'est parfois facile de mettre rédacteurs web seo mais c'est quand même un gros travail moi je veux dire franchement le métier de rédacteur web seo j'ai vu ce que ça coûte quand même de faire c'est un gros travail quand même un rédacteur web seo il y a certains projets que je que j'évite de prendre en fait parce que les personnes qui viennent vers moi pour faire de la rédaction web seo comme je suis à maurice les recherches quand même un prix offshore du coup un tarif petit peu à prix mais ce type de travail là si vraiment il faut qu'on a un travail de de rédaction web seo ça demande quand même ça va quand même un tarif assez conséquent que parce que pour le bénéfice que ça va apporter pour pour la personne en retour du coup moi si je prends un travail comme ça et que la personne lui de recherche elle dit tout quelque chose vraiment un gros pour un gros un gros travail sur son site internet et ce serait un peu compliqué de proposer un prix au choix parce que ça prend quand même du temps moi j'ai déjà définiment tarif par rapport à ça et du coup des fois je peux pas trop baisser le tarif donc du coup rédacteur web seo ça paie un petit peu ça paie quand même plus cher il faut aussi savoir comment équilibrer tout ça pour que chacun soit gagnant gagnant d'accord 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 je comprends mais d'ailleurs ça m'amène à une question est ce que tu as déjà envisagé le fait de proposer justement de te payer entre guillemets comme on dit sur la bête c'est à dire de prendre un pourcentage du chiffre d'affaires de ton client un client qui viendrait te voir qui fait une campagne typiquement une campagne marketing et donc il fait une refonte de son site et c'est pour pouvoir vendre l'enseigne pas un lancement de produits typiquement et donc toi tu parlais donc là des tarifs mais je me posais la question est ce que ça pourrait pas être une autre stratégie de proposer de prendre un pourcentage de sa recette parce que ça m'est déjà arrivé ou est ce que ça reste que ça m'est déjà réuni ou est ce que tu as déjà réfléchi à cette stratégie non non d'accord normalement moi avant j'ai déjà franchement moi je faisais mon petit truc tranquillement rédiger du contenu voilà le client est content je suis content je voulais pas trop aller aller plus faire plus que ça parce que ça va quand même un tarif aussi et les gens comme je t'ai dit quand ils viennent vers moi c'est aussi pas avoir un bon rapport qualité prix du coup il faut que j'analyse un petit peu le prix les prix à l'extérieur et essayer quand même de gagner ma vie bien en même temps et sans trop sans trop forcer aussi sur le tarif parce que je sais que si la personne il vient vers moi c'est parce que quelque part ouais je recherche la qualité mais aussi qu'il soit gagnant aussi oui c'est toujours le délicat équilibre entre ça se comprend ça se comprend en même temps ok j'aimerais revenir un petit peu sur le début sur ton parcours en fait comment est-ce que tu as commencé et comment tu t'es retrouvé à t'orienter vers cette vers ce corps de métier alors je j'ai eu un parcours difficile bon déjà quand j'étais à l'école bon j'avais quand même des c'est que j'avais quand même des compétences assez qui pouvaient j'avais quand même de belles compétences je sais c'est au fondement que j'avais de belles compétences mais j'ai caché ça un petit peu parce que j'ai j'ai suivi un petit peu des influences on va dire donc c'était pas vraiment top après eux ils ont ils ont fait leur chemin alors que moi je suis resté derrière comme ça donc du coup moi après après pendant les études moi j'ai pas j'ai pas pu poursuivre les études mais après j'ai décidé de reprendre les études par mois en fait et j'ai fait après j'ai fait du journaliste quand j'ai commencé à reprendre les études ce que je voulais faire vraiment journaliste très intéressant j'ai beaucoup aimé quand je faisais un petit peu l'animation chat télémarketing j'ai suivi des cours en électronique mais ça c'était pas pour moi du tout technicien oui là c'est là que j'ai commencé à travailler pour les agences web j'ai fait un petit peu de rédaction web comme j'ai commencé par contrôle qualité web pour ensuite faire de la rédaction web parce que c'est la responsable toujours une agence française j'ai toujours travaillé avec des agences françaises m'a proposé de faire un petit peu de rédaction web donc comme j'ai fait un peu de journaliste ça m'a aidé quand même parce que je pense que ça sert aussi parce que vous savez peut-être une technique s'appelle la pyramide inversée donc du coup on l'utilisait dans la rédaction web et j'aimais beaucoup faire ça après est-ce que tu peux la technique de la pyramide inversée parce que la pyramide inversée c'est à dire que le contenu lui quand tu vas quand tu vas rédiger tu vas mettre une pyramide on va l'inverser comme ça tu vas mettre le plus important l'information la plus importante en haut ok structuré et après en termes de priorité on va mettre les informations accessoires ou les moins essentielles au bas du coup c'est la pyramide qui c'est comme c'est comme les headers en html en fait du plus gros petit titre mais en termes d'importance en termes de poids sur le contenu en fait en termes de pertinence aussi donc voilà après donc j'ai travaillé pour des agences web où ça se passait bien mais je pense que mon caractère m'a joué un petit peu contre moi en fait je voulais toujours plus et tu es plutôt on va dire indépendant je voulais plus mais il ne pouvait pas me donner plus pas uniquement en termes d'argent mais en termes de de mission même argent et mission aussi et moi après j'ai compris que voilà je pouvais pas continuer comme ça parce que j'avais des objectifs vraiment très très ambitieux là j'ai essayé de travailler en indépendant depuis là ça fait bientôt un an et demi d'accord ok donc du coup si je résume un petit peu c'est que tu n'as pas été spécialement le bon élève toujours eu ce goût pour l'écriture en fait voilà en fait j'ai pas assez suivi mon instinct en fait plus cru en l'échec mais après j'ai compris après que l'échec c'est une partie de succès en fait et non pas l'inverse pour moi l'échec ça vaut pas la peine de diviser l'échec et le succès en fait c'est une partie mais tout à fait on est à moi c'est définitivement comme ça c'est cette façon de raisonner là qui m'a permis vraiment de foncer vraiment dans ce que je vais faire et donc ça veut dire que tu écrivais des choses pour toi un journal ou je sais pas oui même je je fais beaucoup maintenant journal j'ai appris que ça marche beaucoup pour les entrepreneurs mais quand j'ai quand je suivais les cours de journaliste je crois que c'est en 2004 peut-être je fais trop loin 2010-2012 je crois 2012-2013 trois ans de journaliste là j'écrivais beaucoup un cri beaucoup d'articles d'actu des reportages c'est pas forcément un publié mais tu écrivais pour toi ne serait-ce pour le plaisir d'écrire mais mais après il fallait que le prof il analyse aussi mon niveau j'avais un article qu'elle voulait publier mais je voulais pas le publier parce que j'avais quand même des blocages avant je t'ai dit je croyais pas assez en moi alors c'est le fameux syndrome de l'imposteur ouais mais finalement non ça ok 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 j'ai vu dans ton parcours que tu as suivi des formations de d'une marketeuse un petit peu connue sur youtube est ce que tu tu veux en parler ou est-ce que tu préfères garder ça confidentiel bien sûr parce que c'est toujours un plaisir de dire quand même que j'ai suivi une formation comme ça pour moi moins de mon de ma petite île comme ça j'aurais jamais imaginé aller aussi imaginer pouvoir aller aussi loin en fait parce que moi je suis allé loin parce que j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça en fait ils vont suivre les formations aussi poussées comme ça avec des gens aussi connus comme Lucie Rondelet Nina Abo et il y en a d'autres qui viendront pourquoi parce que je compte poursuivre les formations je veux continuer à suivre ces formations parce que je veux vraiment étendre mes compétences en fait juste d'un point de vue purement marketing est ce qu'ils proposent des systèmes d'affiliation qui sont les deux formations que tu as suivi est ce qui propose des liens affiliés certes bon bah tu pourras les mettre dans la description ouais parce que moi aussi d'ailleurs j'ai écrit un article pour la formation redact sur web que j'ai fait j'ai placé une petite lien un petit lien d'affirmation pardon dedans mais c'est juste il faut pas que ça soit trop vendu aussi non plus parce que sa démarche n'est pas d'être vendu mais vraiment d'apporter quelque chose d'apporter de la valeur à la personne qui va suivre cette formation voilà bien sûr et donc du coup justement qu'est ce que tu penses de la valeur de ces formations qu'est ce que tu peux nous en dire sans dévoiler évidemment le contenu de la formation je ne peux que recommander ces formations parce que c'est pas juste parce que j'ai j'ai mis des liens affiliations non non mais parce que quand je vois où je suis arrivé aujourd'hui je sais pas que j'ai le succès total parce que je continue à développer mon activité actuellement mais où j'étais ce que je faisais les compétences que j'ai apprises par quand même vous vous êtes quand même beaucoup plus avancé en termes de compétences et c'est ça m'a permis quand même d'avoir accès à ces informations là et vraiment de peut-être avoir gardiste on va dire ici à maurice parce que d'accord c'est sur ça que je misais en fait d'être vraiment quelqu'un qui se démarque en fait tout à fait qui sort du lot carrément et du coup est ce que tu les a rencontrés physiquement ou pas du tout non d'accord parce que tu sais que maurice enfin je sais pas si tu le sais mais maurice ça fait partie il ya plusieurs pôles d'entrepreneurs francophones et maurice peut-être tu connais des gens comme cédric anissette alex rot des choses comme ça dont je connais pas mais ils sont en maurice donc je t'invite à te renseigner cédric anissette alex rot et il y en a d'autres après sur sur les business en ligne enfin on en reparlera en off je sais que voilà et beaucoup beaucoup de gens viennent beaucoup d'argent soit viennent ouvrir leurs agences à maurice maintenant l'externaliser leurs opérations c'est que c'est l'engouement oui parce que le coût de la vie est moins cher et il ya une bonne connexion internet donc ce que tu confirmes la bonne connexion internet oui oui pour ma part maintenant parce que ça dévancer de la région aussi la zone géographique mais après moi je compte vraiment booster ma connexion bientôt grader un petit peu parce que c'est pas suffisant d'accord c'est plus gourmand non non pas comment c'est vraiment vouloir toujours avoir un travail bien fait en fait mais pour moi un travail bien fait il faut il faut tout avoir la plus la meilleure connexion les meilleures formations ouais tout le tout ok mais justement on parle de formation est-ce que toi tu proposes des formations je propose pas de formation mais c'est quelque chose qui est venu en tête mais pas pour tout de suite ok donc si je résume un petit peu ton activité donc tu proposes des services de rédacteurs web de rédacteurs web et tu m'avais parlé d'une troisième activité et là je suis je commence le web entrepreneuriat en fait c'est un petit peu plus pour moi je vais vendre des produits des ebooks là j'ai commencé un petit peu à faire ça et je fais un petit peu la filiation marketing d'accord donc oui la filiation ça on en a parlé tout à l'heure et donc tu vends des ebooks sur quelle thématique je voudrais commencer à faire ça en fait d'accord c'est un projet d'accord c'est un projet ok ok j'ai fait un petit j'ai 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 rédigé j'ai pas rédigé vraiment mais il y avait j'ai j'ai fait un ebook mais je voulais créer une autre plateforme en fait une autre plateforme web pour moi j'ai créé j'ai déjà commencé à créer ces ebooks là je voulais créer un site qui s'appelle je suis mon patron mais il est vraiment les gens à enlever les freins qui les empêchent d'aller au bout de ce qu'ils veulent faire en fait mais ça ça demande quand même du temps et je voulais j'ai créé j'ai commencé à créer un ebook dessus mais il faut avoir quand même de la matière et on peut pas lancer un projet comme ça il faut que ça soit bien préparé avant d'accord et le site web tu le code de zéro ou tu utilises des cms wordpress des choses comme ça cms wordpress j'ai appris un petit peu dans mes parcours dans les agences web j'ai appris un petit peu en codé un peu mais je vais pas m'aventurer trop dedans d'accord non mais wordpress ça marcherait bien mais parfois tu as besoin quand même d'un petit peu du code quand même et ça peut servir et du coup voilà j'utilise quand même un école basique quand il le faut ok ok dernière question comment est-ce que tu placerais le copywriting par rapport à rédacteur web rédacteur web SEO où est-ce que tu placerais ça est-ce que c'est à part est-ce que qu'est-ce que tu penses de cette pratique ouais pour moi c'est deux métiers différents deux métiers de de missions différentes mais qui qui peuvent être exécutés mais mais par la même personne ou mais je pense qu'il ya des très très bons copywriter des très bons rédacteurs web qui sont pas forcément de très bons copywriter aussi je dis pas que je suis un excellent copywriter mais voilà si quand même si tu travailles le choix des mots c'est c'est tout un art en fait copywriting alors pour moi le rédacteur web tu veux me dire si je comprends bien la nuance mais pour moi la différence c'est que le bon rédacteur web c'est celui qui va te capter ton attention pour que tu restes à lire ce qu'il a écrit alors que le bon copywriter c'est celui qui va capter ton attention pour que tu passes à l'action que tu achètes en fait donc que tu fasses une action autre que lire alors que le rédacteur web son objectif c'est que tu restes sur son site web en fait c'est pas comme youtube son objectif c'est que tu restes sur la plateforme c'est comme les joueurs de foot en fait pas comme les ronaldos et messi si tu suis le fou par exemple déjà ça comme ça quand tu as dit mais après on peut avoir des coûts de suisse bien sûr tu peux faire les deux mais mais quand même le copywriter quand il fait du copywriting son objectif c'est que tu passes à la caisse tu dois passer à la caisse après c'est ça en fait c'est il faut avoir ça en tête alors que le rédacteur web il ya son objectif c'est que tu restes sur le site en fait c'est que tu restes sur le site tu dois il doit le rédacteur web SEO surtout il doit faire de saut que le site soit bien positionné voilà ça c'est le SEO ça c'est le SEO le SEO c'est un objectif c'est que tu sois en premier c'est que tu sois le plus vu qu'il y ait le plus de visites le rédacteur web c'est que les gens ils restent le plus longtemps sur la plate voilà donc copywriter lui il est déjà sur le site en fait il est déjà sur le site et lui il va mettre les mots juste pour que la personne lui il achète finalement il doit acheter en fait c'est ça pour qu'ils sortent du site qui sortent du site quelque part non mais c'est résumé c'est bien résumé en fait parce que l'autre il attire il doit attirer il fait de l'inbound en fait il contribue à faire de l'inbound marketing c'est ça voilà il va attirer et donc on va essayer pour conclure on va essayer de faire cette séparation en trois donc le rédacteur web l'objectif c'est que on reste sur la page enfin sur le site on reste le plus longtemps possible c'est de capter le visiteur le garder en fait le SEO c'est l'objectif c'est que le site soit le premier visible et que donc il ait le plus de trafic possible idéalement ouais idéalement et le copywriter l'objectif c'est de faire passer à la caisse de faire agir le lecteur pour qu'il clique sur le bouton pour acheter le produit carrément pour moi peut-être que pour d'autres personnes c'est autre chose mais voilà un copywriter sinon on n'aurait pas donné de nos différents copywriter rédacteur web exactement c'est pour ça qu'il y a différents exactement est-ce que tu auras un conseil à donner pour les gens qui voudraient faire comme toi ou faire l'une de ces trois d'activité ben ces gens du potentiel il faut foncer il faut pas écouter personne il faut aller il faut aller de l'avant ne pas faire comme moi qui a trop écouté des gens avant se mettre des barrières comme ça non écouter et surtout n'écouter personne et surtout y croire je n'étais pas dans cette philosophie là avant mais le fait d'y croire ça change vraiment après moi je lis beaucoup sur la spiritualité sur ça on se fait des choses vraiment en parallèle de ce que je fais comme métier bon je me documente beaucoup sur tout ça parce que ça contribue au succès en fait donc du coup il faut vraiment y croire et aller foncer sans aller au bout de ses rêves moi c'est un rêve de pouvoir vraiment vivre de mon propre business tranquillement chez moi ok et parmi les trois est-ce que tu ferais une sorte de hiérarchie en termes de facilité lequel serait le plus simple à ton avis rédacteur web rédacteur web seo ou copywriter le plus simple c'est à dire le plus facile d'accès pour quelqu'un qui serait débutant et qui veut ah ouais ouais c'est pas copywriter en tout cas d'accord tu dirais que copywriter c'est le plus dur je jure pour moi copywriter est rédacteur web seo on va le mettre comme Leonardo Messi et Cristiano Ronaldo après le rédacteur web au bas lui non je ne suis pas en train de dénigrer personne mais il doit être rédacteur web pour connaître un petit peu le métier du rédacteur web de devenir rédacteur web seo quand même c'est ça demande quand même de rédacteur web seo on est d'accord rédacteur web seo c'est plus compliqué que rédacteur web tout court parce que ça demande forcément déjà de connaître rédacteur web mais en tout cas mais ça dépend de la personne aussi s'il veut travailler dans une agence web par exemple ou il veut simplement écrire il veut simplement vivre de sa passion en fait il y a des gens qui se disent voilà rédacteur web et voilà j'aime bien écrire moi mais c'est pas ça c'est pas uniquement rédigé parce qu'on aime écrire il y a quand même de la technique dedans mais après il y a des thématiques comme par exemple des thématiques qui te demandent voyage par exemple des thématiques voyage où tu dois donner envie d'aller vers cette destination du coup la personne il peut avoir une belle pub il faut aussi qu'elle connaisse les techniques de structuration hiérarchisation web tout ça ça suffit pas de savoir écrire en fait oui c'est pour ça que c'est pour ça qu'un journaliste n'est pas forcément un bon rédacteur web ça s'apprend c'est différent définitivement ouais c'est pas forcément un bon rédacteur web il y a quand même des techniques après il y a un rédacteur web SEO les techniques encore plus poussées oui voilà là c'est encore différent c'est notre approche ok sinon qu'est-ce que je pourrais dire au niveau de la formation qu'est-ce que tu leur conseillerais ? de prendre des formations en ligne comme tu as fait ou de faire des écoles en particulier ou je sais pas ? je sais pas maintenant si la personne est un vrai produit je sais pas peut-être que mais j'y suis arrivé grâce aux formations en fait je vais prendre mon exemple j'y suis arrivé grâce à ça j'ai pas investi pour rien je vis de ce métier là de ma petite île aujourd'hui grâce à ces formations donc il faut quand même réserver son budget pour cette formation là et ces formations là moi je suis quelqu'un qui aime bien se former en permanence je vais continuer à me former toujours d'ailleurs je recommande ces formations là ça peut servir parce que j'ai appris des choses des techniques j'ai appris ça te permet aussi d'être en contact avec des personnes aussi en fait d'avoir des bons contacts parce que moi j'ai pu avoir des bons contacts grâce à ces formations là c'est beaucoup oui tu t'es créé un réseau très intéressant très important c'est très important en fait ok et en terme de rémunération entre ces trois corps de métier lequel serait le plus rémunérateur selon toi ? selon ton expérience en fait ? définitivement le rédacteur web estime il va être mieux rémunéré que le rédacteur web déjà parce qu'il y a une valeur ajoutée il y a vraiment des compétences plus poussées et comme je vous ai dit la personne qui recherche un rédacteur web SEO c'est pas pour rien qu'il recherche ce rédacteur web SEO là parce qu'il sait ce qu'il peut apporter à son travail, à son business en fait et moi je vais vous dire franchement ça fait un mois, un mois et demi que j'essaie de me positionner sur un article j'essaie vraiment de battre mes concurrents en fait cet article là et j'y arrive quand tu appliques ces techniques là et que tu vois que ça fonctionne en fait tu te dis que voilà tu n'as pas suivi ces formations là pour rien et après il faut mettre tout ça en pratique et pas juste suivre la formation il faut mettre tout ça en pratique il faut y travailler il faut être vraiment obsédé il faut vraiment être obsédé il faut travailler il faut d'arrache-pied on est loin de la semaine des 4h mais après il y a beaucoup de choses que j'ai apprises je travaillais jusqu'à 2h, 3h du matin mais alors que c'était pas ça du tout je travaille maintenant j'essaie de travailler que 6h d'accord et tu as appris à optimiser ton travail c'est pas forcément j'ai appris à optimiser mon travail à travers les livres que j'ai lus aussi je peux citer cet excellent livre de Robin Charmant en fait le 5ème club et tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ça parce que c'est le miracle morning un petit peu tout le monde et moi depuis que j'ai suivi ce planning là j'ai beaucoup de temps en fait j'ai beaucoup de temps pour moi j'ai appris à ne pas courir uniquement vers l'argent à vraiment avoir du temps pour moi oui, équilibrer le temps professionnel, le temps perso samedi dimanche, j'ai travaillé mais après j'étais en train de me dire mais voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire je travaille, travailler, travailler, c'est agréable mais après tu peux beaucoup y perdre trop de travail comme ça d'accord, ok donc oui, toujours penser à équilibrer la balance entre le temps de travail, le temps de repos, le temps de loisirs alors c'est le 5ème club 5ème comme ok le 5ème club on mettra le lien dans la description le 5ème club ok peut-être un ou deux autres bouquins à te conseiller moi je lis beaucoup de livres de Robin Charmant en fait Robin Charmant c'est pour moi mon mentor actuellement le moine qui vendit sa Ferrari ok le leader ou le title je pourrais avoir en français il faut le traduire l'alchimiste beaucoup l'alchimiste et beaucoup et comment pratiquer l'autodiscipline d'ailleurs j'ai un compte audible pour un faire sur Amazon donc il y a des livres comme ça moi je dois le lire tous les jours en permanence tu lis à peu près combien de livres par semaine ? alors c'est pas par semaine par mois en fait moi c'est pas par exemple là la fois j'ai pris ces deux bouquins là c'est ça en fait c'est Robin Charmant c'est le moine qui vendit sa Ferrari et la sagesse du moine qui vendit sa Ferrari là par exemple moi je peux prendre la vie je peux prendre deux livres comme ça après moi je le fais différemment en fait j'ai mis j'ai établi un planning vraiment je peux te montrer ce planning là là j'ai vraiment construit ce planning là j'ai vraiment mis du coeur en fait ce planning là je peux te montrer d'accord tu planifies à l'avance les lectures que tu vas faire pas les lectures mais ma journée même en fait mais tes temps de lecture d'accord ma journée donc du coup je peux te dire par exemple 5h20 je me lève je fais un petit peu je fais beaucoup de fitness aussi j'aime bien je fais un petit peu je fais des abdos après là j'ai mon journal là à côté moi je note ce que je dois faire mes objectifs je fais de la méditation aussi des techniques de visualisation petit déjeuner et là je vais aller il y a un petit peu je vais aller écouter un petit peu des audiobooks donc l'IA c'est aussi les audiobooks aussi on écoute oui bien sûr je reste connecté avec avec l'apprentissage avec la connaissance, la formation après à 8h15 je commence mon boulot je fais un petit peu de web entrepreneuriat après là ce sera la rédaction web et voilà c'est une technique voilà des techniques de tu travailles tu fais 10 minutes de pause tu travailles tu fais 10 minutes de pause et ça marche un petit peu de pomodoro un petit peu de pomodoro pas de pomodoro je pense que c'est 20 minutes si je ne me trompe à la base c'est 25 minutes mais tu peux adapter tu peux adapter ouais parce que tu sais que tu auras 10 minutes de pause après ça te motive un petit peu c'est quand même une petite récompense voilà un petit peu après pour moi j'ai beaucoup intégré l'exercice physique dans mon planning en fait moi c'est très important souvent je suis un passionné déjà des exercices mais après j'ai lu que c'est très important il y a tout ça en fait c'est pas uniquement se lever rédacteur web c'est tout pour moi c'est plus c'est plus c'est vraiment être web entrepreneur aujourd'hui c'est vraiment ça c'est pas uniquement se contenter de rédiger du contenu et puis basta tu vas dormir sortir du loup c'est-à-dire que faire les choses ordinaires de façon extraordinaire ok des choses simples comme ça que tu vois par exemple moi quand j'ai commencé le programme à 5h du matin je me réveille avec ma coronacité comme ça il y a personne il y a que toi en fait il y a que toi et tu te dis que voilà là tu vois à quel point tu es différent dans ce que tu fais moi je prends comme ça et c'est-à-dire que tu comporte combien d'heures par nuit du coup ? alors là c'est 7h pour moi avant c'était 6h si je pouvais avoir 8h si je pouvais avoir 8h ça aurait été mieux mais voilà j'ai commencé par me... c'était dur avant de me réveiller très tôt comme ça c'était très 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 dur mais j'arrive à gagner au moins une heure par jour à faire ce que... à gagner du temps en fait je gagne beaucoup de temps en faisant ça mais il y a beaucoup de critique sur cette pratique là parce que tu veux tout ça mais après il faut savoir adapter aussi en fonction de son rythme de vie ok voilà ce podcast est maintenant terminé cette interview j'espère que tu as apprécié j'espère que tu as bien écouté tous les conseils que Fred t'a donné par rapport à tout ce qui est rédaction web, rédaction web SEO et quelques petits conseils par rapport au copywriting je rappelle également que si tu veux approfondir le copywriting il y a une formation sur mon catalogue laurentgarnier.podia.com et tu peux retrouver également cette vidéo, ce podcast sur le blog wealthyhuman.fr merci beaucoup pour ton attention et à très vite pour une prochaine interview parce qu'il y a beaucoup d'autres interviews à venir